Vous aimez vous lancer de nouveaux défis ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 390. J'espère que vous avez la grande forme, la grande patate, que vous avez passé un bon week-end. Bah oui, parce qu'aujourd'hui nous sommes lundi, c'est le début de la semaine. Et j'espère que vous avez profité. Alors nous on a eu du soleil, c'était cool, etc. Je vais aller courir tôt sur les chemins hier. Et j'ai eu une nouvelle idée, un nouveau défi, mon petit défi créatif, voyez comme ça. Parce qu'hier, c'était les deux ans du podcast. Oui, deux ans du podcast. Au début, je voulais faire, je voulais avoir des invités, je voulais avoir même un parrain pour la troisième année qu'elle ait débuté. Je voulais faire un épisode spécial, vous voyez, publier le dimanche, etc. Et puis finalement, je me suis rappelé un petit peu la logique des choses. Comment j'avais lancé le podcast, qu'est-ce qui s'était passé il y a deux ans. Et il y a deux ans, j'avais lancé le podcast avec un défi qui était de dire je vais faire un épisode par jour. Pendant, alors à l'époque c'était 21 jours parce qu'après on partait en vacances. Et donc, je m'étais lancé comme ça, j'ai dit qu'est-ce qui est le mieux pour lancer un podcast, c'est de faire beaucoup de contenu et c'est de m'entraîner à faire beaucoup de contenu, de créer des épisodes tous les jours pour avoir cette logique, pour que ça devienne plus facile ensuite pour créer des épisodes et devenir un meilleur podcasteur. Et donc, je m'étais lancé dans le défi, vraiment ce défi d'enregistrer un épisode tous les jours. Là, je ne vais pas refaire ça pour fêter les deux ans, ne vais pas refaire un épisode tous les jours. De toute façon, je fais un épisode tous les jours, cinq jours par semaine. Il n'y a que le week-end où je ne les fais pas. Je ne vais pas rajouter le week-end ou quoi que ce soit. Puis c'était un défi qui n'était plus vraiment un défi, vous voyez, c'était plus très amusant. Et donc, je me suis lancé un nouveau défi. Et hier, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai eu l'idée en courant, en rentrant après la maison, pendant que notre fille faisait la sieste, je me suis installé à la table de la cuisine, j'ai pris un paquet de post-it. Et dessus, j'ai dit, ce paquet de post-it, ce sont tes notes de préparation de chaque épisode de la semaine. Alors, je n'ai pris pas le paquet de post-it complet, non, je n'ai pris que cinq post-it. Voilà, cinq post-it. Sur chaque post-it, j'ai marqué un post-it égale un numéro d'épisode et un post-it égale un épisode. C'est mon défi de la semaine. Préparer chaque épisode de la semaine avec seulement un post-it. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai fait les quatre premiers épisodes de la semaine. Il me manque le cinquième. Le cinquième, c'est celui du vendredi. Le vendredi, vous savez, c'est plutôt des réactions qui sont plutôt épidermiques, plutôt à l'actualité, plutôt à ce qui s'est passé. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Je le prépare rarement très tôt à l'avance. Vraiment, je me donne un petit peu de marge. Je regarde ce qui se passe dans la semaine. Il y a ma veille qui intervient. Il y a ce qui se raconte. Puis vous savez, il y a toujours un nouveau truc qui sort. Une nouvelle bêtise de Facebook. Un nouveau site qui va sortir. Une nouvelle fonction incroyable. Ou que ce soit. Donc, c'est plutôt dans ces réactions-là. Donc, mon défi est simple. Voilà, c'est de dire un épisode égale un post-it. Donc, hier, j'ai fait les notes de l'épisode. Enfin, les préparations d'épisodes de l'épisode d'aujourd'hui, de demain, de mercredi, de jeudi. Voilà, ils sont même prêts à enregistrer. Si je voulais les enregistrer, ils seraient prêts à être enregistrés. Parce que les préparations sont faites. Et donc, sur mon post-it, j'ai juste mis les grandes idées. Voilà, tout simplement. Alors, aujourd'hui, il est construit d'une manière très simple. Mon défi, donc je vous l'ai dit, un épisode égale un post-it. Pourquoi je fais ça ? Alors, dessus, j'ai marqué relancer l'intérêt plus apprendre. Ce n'est pas vraiment relancer l'intérêt. En fait, c'est relancer la machine créative. Vous voyez ? Et apprendre à faire les choses différemment. Ce qui m'intéresse dans cette idée-là, vraiment, que j'ai eue aujourd'hui, c'est de me dire la contrainte égale de la créativité. Donc ça, c'est déjà d'apporter une nouvelle contrainte. Et la contrainte, c'est la contrainte du papier. C'est la contrainte d'un espace physique qui est très limité. Vraiment très limité. Si vous prenez un post-it devant vous, vous allez voir à quel point c'est limité. Cette contrainte, elle apporte forcément une obligation de réfléchir différemment. Cette obligation de réfléchir différemment, moi, elle m'intéresse. Pourquoi ? Parce que je sais que c'est un problème que vous pouvez avoir et que j'ai pu avoir et que des fois, nous pouvons avoir, dans lequel nous tombons tous. C'est le piège de la surpréparation. Et la surpréparation nous amène à quelque chose qui fait qu'on n'est pas très bon. C'est quoi cette surpréparation ? C'est que pour se rassurer, on a envie de faire une grande feuille ou de prendre dans son logiciel de notes sur son ordinateur, de marquer toutes les idées. Et pour se rassurer, on va dire, tiens, je vais écrire mon lancement, je vais écrire mon idée 1, mon idée 2, mon idée 3. Et puis, on a une tendance, en fait, à surrédiger, à rédiger beaucoup de textes, à mettre beaucoup d'idées. Et donc, quand on a rédigé beaucoup de choses, qu'est-ce qui va se passer ? On va lire. Et quand on lit, qu'est-ce qui se passe ? On est concentré sur la lecture de ce que l'on fait et non plus sur, j'allais dire, l'interprétation. Et non, ce n'est pas l'interprétation. C'est comment est-ce qu'on passe le contenu de ce qu'on veut dire, comment on passe l'émotion, comment on passe vraiment ce qu'on a envie de dire avec la passion et son émotion, voilà, tout simplement. Et donc, si on est concentré sur la lecture, on devient mollasson, on ne devient pas très bon, vous voyez, tout simplement. Sauf si vraiment, alors il y a des spécialistes, les pros, vous voyez, qu'on est prompteur, ils arrivent à le faire très bien. Mais c'est vraiment un véritable entraînement. Nous, quand on est dans notre, quand c'est, je veux dire, un passe-temps, ou quand c'est, même si c'est votre activité, mais votre activité, ce n'est pas que de créer du contenu. Souvent, quand on est coach, formateur, que ce soit, son activité réelle, ce n'est pas de créer du contenu, c'est de créer du contenu pour ses cours, ses formations, tout ce qu'on fait à côté. Et donc, on n'a pas non plus des heures à se préparer pour faire un prompteur précis, etc. On passe beaucoup de temps en préparation pour quelque chose qui, des fois, va durer un épisode qui va vers 10 minutes, peut-être vous y passez une heure préparation. Et moi, vous savez, j'aime bien ce concept de dire je prépare un truc en 10 minutes, je l'enregistre en 10 minutes, et ensuite, je pourrai 10 minutes de publication. En une demi-heure, j'ai un épisode qui est fait. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de se mettre un petit post-it comme ça, voyez, avec ce post-it, je l'ai préparé en 5 minutes. Un épisode égale 5 minutes de préparation. Pourquoi ? Tout simplement parce que dessus, je ne vais mettre que les grandes idées. Et vous allez me dire, oui, mais je ne vais jamais arriver à faire ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que rappelez-vous, tout simplement, enfin, rappelez-vous, non, regardez dans votre vie quotidienne, quand quelqu'un vient vous poser une question, quand vous discutez avec un ami, un collègue, ou quoi que ce soit, quelqu'un vient vous poser une question, vous commencez à discuter. Est-ce que vous avez une grande préparation pour ça ? Non, vous ne préparez pas les éléments. Quelqu'un vous pose une question, vous lui répondez tout de suite, vous ne préparez pas les éléments. Si vous parlez d'un sujet que vous connaissez par cœur, vous n'avez pas besoin de faire des heures et des heures de préparation pour remettre des éléments que vous connaissez par cœur. Alors, si c'est un sujet que vous connaissez moins, bien sûr, vous êtes rassuré par la préparation, par mettre des idées plus à l'écrit. Mais quand c'est des sujets que vous connaissez très bien et qui sont plutôt liés à vos passions, c'est des sujets sur lesquels vous creusez, ou même des lectures, vous voyez, des choses comme ça, la plupart des idées, vous les avez en tête. Et finalement, de quoi vous avez besoin ? Vous avez besoin d'avoir un petit plan qui vous rappelle juste de quoi vous devez parler, de quoi vous... Quels sont les grands points que vous devez aborder ? Voilà, tout simplement. Et après, vous laissez votre cerveau faire le reste. Votre cerveau, il est capable de construire au fur et à mesure ce que vous êtes en train de raconter. Il est capable, tout simplement, de... Vous êtes capable de convoquer, sans vous en rendre compte vraiment, toutes les idées sont capables de revenir juste en regardant les mots. Donc, je trouve que c'est un très bon exercice, que c'est un très bon exercice que vous pouvez faire aussi. Si vous trouvez que des fois, vous lisez trop, vous préparez trop, vous pouvez vous dire aussi, tiens, si je me mettais une contrainte, et que cette contrainte, ce soit de quitter le numérique... Le numérique, c'est génial, mais c'est un espace illimité. Si, par exemple, je prends Ulysse, bon, je sais, de préparation dans lequel j'écris tout. Je peux écrire vraiment à la suite, je peux écrire des mots, des mots, des mots. Je pourrais faire une note dans Ulysse qui fasse l'équivalent de 200 ou 300 pages. Comme elle peut faire 3 à 4 pages, mais sans m'en rendre compte, je pourrais faire 3 à 4 pages de texte, et que ça soit prêt. Alors que ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas ça, c'est de convoquer les grandes idées, de convoquer les grands points. Alors, je le fais souvent pour plein de sujets. Je le faisais relativement moins pour votre coach web. Votre coach web, longtemps, j'ai préparé avec des mind maps. Et puis après, j'étais passé sur... Je préparais moi en mind maps ces derniers temps. Je préparais sur Ulysse. Je mettais des listes à puces, tout simplement, des grandes idées. Et puis, des fois, j'ai une tendance à faire des textes un peu plus préparés sur d'autres éléments, vous voyez, des choses comme ça. Là, vraiment, je me suis dit, bah tiens, tu prends ton petit post-it. Donc hier, je vous le dis, je me suis installé à la table de la cuisine. J'ai pris mon petit paquet de post-it. Sur chaque post-it, j'ai marqué le numéro de l'épisode. J'ai marqué, non, même pas le titre. J'ai juste marqué de quoi je vous parle aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le titre de l'épisode, c'est « Semaine post-it ». Donc, c'est pas le titre que vous voyez dans votre lecteur de podcast. Mais c'est la grande idée que je veux exprimer. La deuxième grande idée, donc, c'est l'explication de mon défi. Et la préparation m'a pris 5 minutes. Voilà, tout simplement, 5 minutes, pas plus. C'est mon petit défi. Demain, j'ai un autre post-it qui est prêt. Voilà, je le vois. En fait, j'ai posté mes post-it puisque je vais faire des petites photos pour vous montrer tout ça dans les notes de l'épisode. C'est, pour moi, une manière, tout simplement, de relancer un petit peu, une manière de créer différemment, vous voyez, et de gagner aussi énormément de temps parce que je vous l'ai dit, 5 minutes de préparation d'épisode, je peux pas faire plus rapide. Vraiment, je peux pas faire plus rapide. J'ai des fois des épisodes qui m'ont pris beaucoup de temps à préparer parce que dedans, j'avais envie de mettre plein d'idées, j'avais fait des recherches, etc. Mais là, vraiment, 5 minutes de préparation, ce qui veut pas dire que le temps de cerveau qu'il a fallu pour construire ce plan soit pas plus long parce que, par exemple, dans l'épisode de demain, les idées qui viennent, en fait, elles viennent de lecture, elles viennent de réflexion, elles viennent de choses qui viennent, vous voyez, le terreau que vous avez en vous vous permet aussi de préparer des choses qui sont beaucoup plus rapides. En fait, le fait d'apprendre, le fait de parfaire vos connaissances, vos compétences, etc., fait que vous avez un terreau qui est très fertile. mais, en fait, si vous voulez faire des choses, il y a plein de choses que vous savez faire au quotidien, que vous savez expliquer quand vous parlez, je vous l'ai dit, avec des amis, votre patron, vos collègues, etc., en famille et autres, quand vous voulez expliquer un sujet, vous n'avez pas besoin, forcément, toujours d'aller faire des recherches très complètes pour les retrouver. Si vous mettez, vous faites un petit plan très rapide, vous êtes capable, très rapidement, et même la plupart du temps, vous n'avez même pas le temps de faire le plan, mais là, un petit plan très rapide, vous êtes capable de faire des épisodes de podcasts, des vidéos, j'ai envie de dire, qui sont beaucoup plus humaines, parce que dedans, il n'y a plus de lecture, vous n'avez plus à vous poser les questions de comment vous parlez, quoi que ce soit, non, vous êtes juste vous, vous voyez, et c'est ce que je dis souvent, c'est que quand on a des épisodes qui sont très préparés, on a des épisodes très préparés qu'on a tendance à les lire, on a une tendance à oublier, quelque part, que l'on doit passer, le plus important, ce n'est pas de lire le contenu, ce n'est pas trop le, vous voyez, quand on lit, on a tendance à oublier qu'on doit, j'allais dire interpréter, mais ce n'est pas le mot que je voulais trouver, je n'arrive pas à trouver le mot, mais vraiment, vous voyez, un acteur, vous ne savez pas finalement si le texte qu'il éclame, c'est vraiment le texte qui était prévu, vraiment, vous ne savez pas, surtout dans les films, au théâtre ou à le mythe, il change aussi, parce que ce qui est important pour eux, c'est que leur personnage, il joue son rôle en fait, et ce qui est important, ce n'est pas de lire mot pour mot ce que vous avez prévu de dire, ce qui est important en fait, c'est de faire passer votre idée, vous êtes le vecteur de votre idée, donc ce qui est important, c'est de faire passer votre idée, et votre idée, elle passe par les mots, mais elle passe aussi par la manière de le dire, par la manière de vivre, par la manière vraiment de faire passer l'idée que vous voulez, et quand on prépare trop, et quand on a des choses qui sont trop écrites en fait, et bien on perd ça, on perd ce dynamisme, on perd cette passion, on perd cet élan, voilà, cet élan que vous avez besoin de partager, et c'est vraiment dommage, voilà, c'était l'esprit donc, vous avez compris de ma semaine, je vous l'ai expliqué un petit peu, un peu plus que ce que j'avais prévu de le faire, mais je pense que c'était intéressant aussi dedans, que vous compreniez ma logique, alors pour finir cet épisode, et bien je voudrais vous lancer à vous aussi une petite question, vous dire, quel est votre défi de la semaine, vous lancez votre défi, alors je vous lance pas le défi de faire vos épisodes sur, vos épisodes de podcast, de tout préparer sur un post-it, non, 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 tout simplement, quel est votre défi, le début de la semaine, c'est toujours bien de se dire, bah tiens, cette semaine, bah je vais faire peut-être une vidéo, cette semaine, je vais faire un épisode de podcast, cette semaine, je vais faire, je sais pas, un billet de blog, je vais faire trois photos pour mon Instagram, oui, marquez-le, indiquez-le, ça m'intéresse, faites-moi un petit, par exemple, un petit tweet, faites-moi un tweet, avec le, vous me mentionnez, ou faites le hashtag votrecoachweb, et puis si par hasard, vous avez envie de faire des épisodes de podcast qui tiennent sur un post-it, faites-moi une petite photo, mettez-moi, envoyez-moi ça en message privé, ou sur Instagram, avec le hashtag votrecoachweb, ça m'intéressera de vous, de voir vous, comment vous vous y prenez pour faire tenir un épisode de podcast sur un seul post-it, voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode, ciao ciao les créateurs !